Pouvez-nous en dire un peu plus sur ce programme ? Alors c'est un programme qui a été voulu par TV5MONDE, qui célèbre la francophonie sur les cinq continents, 25 heures de direct dans 24 pays, et parmi ces pays justement la Guyane. Alors c'est vrai que la Guyane a une position stratégique sur ce territoire, c'est le seul territoire français en Amérique du Sud, et donc forcément les regards sont tournés sur la Guyane. Alors à partir de ce constat, on a voulu savoir si véritablement notre territoire était considéré comme un carrefour de la francophonie en Amérique du Sud, avec Laurence Yantiopo qui était à la caméra. Nous sommes allés à la rencontre des Brésiliens, de nos proches voisins, à Macapa mais aussi à Belém, et on a pu constater véritablement qu'il y avait un attachement pour cette francophonie, pour cette langue française. Alors Belém, ça s'explique puisque depuis 1870, il y a une véritable influence française qui s'est installée, notamment par rapport à la Belle Époque. Et puis pour Macapa, comme le disait le sénateur Capibéry Bé à l'instant, il y a cette proximité géographique avec la Guyane qui fait finalement qu'une bonne partie en tout cas des habitants de Macapa aient vraiment envie de parler le français parce qu'il y a ces liens entre la Guyane, des liens familiaux notamment, et puis des liens économiques avec l'état de la Mapa et la Guyane. Mais justement j'ai envie de vous dire, et la Guyane dans tout ça ? – Alors la Guyane sera bien représentée dans cette émission, c'est vrai qu'on le sait, la Guyane, la langue officielle, c'est le français, la langue de l'école, la langue des diplômes, la langue de l'administration, et pourtant on sait que dans certaines familles, le français n'est pas utilisé, n'est pas parlé. Il arrive que certains élèves arrivent au collège, malgré une scolarité on va dire normale, mais ne maîtrisent pas forcément le français. Donc à partir de là, encore une fois, on se pose des questions. Est-ce que le français est un véritable outil d'intégration ici, en Guyane ? Et pour ce faire, pour ouvrir la discussion sur notre plateau, il y aura Madame Isabelle Hider, qui ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille sur ces questions, elle est anthropologue. Nous aurons également Emmanuel Octavie, qui est professeur des écoles, mais aussi délégué syndical. Lui, pendant près de 8 ans, il a été professeur à l'intérieur, et puis à l'intérieur de la Guyane, et puis nous aurons Tiseka Lobette, qui est vice-présidente de l'association Antila, qui vise justement à continuer ses liens avec la Guyane et le Brésil, par le biais des activités artistiques. – Très bien, merci beaucoup Lélias Chirubin-Janet pour toutes ces précisions, et rendez-vous donc demain à midi sur l'antenne de Guyane 1ère. – Merci.